Je voulais demander au DG à tant que je vérifie que vous êtes des pères et des mères. Lorsqu'on vous confie la tâche de la gestion de la République et que vous êtes des pères et des mères, vous devez faire un distinguo. Vous devez vous distinguer par rapport aux hommes. C'est un devoir et obligation. Je suis d'accord que vous avez changé le document. Moi, vous avez présenté un travail aujourd'hui digne de ce qu'on appelle état des lieux. Cela aussi me pousse à vous dire que vous avez donné l'impression de ne pas bien gérer votre entreprise. Parce que la façon dont vous avez présenté, vous savez que celui qui était à l'université, à vos études, quand vous présentez les rapports, les stages ou les fins d'études, ont regardé la présentation, d'abord la forme et le fond. Donc la façon dont vous avez présenté votre travail, c'était en toute légèreté. Ce qui n'est pas pour vous, c'est celui qui est des pères et des mères. Je ne suis pas aussi d'accord. Parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun pays au monde et qu'il y a des sujets d'aviation. Non, 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 si nous allons en Afghanistan, ils ont Ariane, Afghane et Airline. En Allemagne, ils ont aussi Erwan, Germane et Augsburg, Airways. Ici, ils n'ont-le de chez nous, Gabon. Ils ont Air Gabon et Congo Airline. Ça, mais c'est le DG... Et Congo, Gabon. Au Gabon. Gabon Airline. Oui, ils ont Gabon Airline et Air Gabon. Donc, ce qu'on vous demande, c'est qu'il n'y a pas longtemps, nous avions connu, j'étais à la commission mixte, commission défense, régulation extérieure et aménagement du territoire, notamment à ce qui concerne les accords avec OSI. Donc, là, elle est laissée sur la liste noire. Donc, la liste, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il a fallu des réformes courageuses pour sortir l'aviation commodeuse de ces trous-là. C'est d'ailleurs cette raison que la loi numéro 10-14 du 31 décembre 2010, relative à l'aviation civile, et l'arrêté ministérien du 13 novembre 2012, réglementant les conditions d'importation parmi les conditions techniques exigées aux opérateurs aériens. Vous voulez le dire que vous avez, nous avons ici un avion R-320. Vous pouvez nous donner l'âge de cet avion. Monsieur le DG, Vous avez signé un contrat où on a versé 13 millions de dollars, 13 millions de dollars, la République démocratique au Nouveau et Ambra et Brésil. Vous savez, et à l'enfer, vous avez écrit que cet argent de la République démocratique au Nouveau ne va plus la rétiquérée. Parce que le délai est parti. Je vais vous dire une chose. Dans la loi sur la passation des marchés, l'État ne peut jamais et au grand jamais perdre. Donc si l'État a perdu, ça vous accuse automatiquement que vous êtes bénéficiaire d'une rétrocommission. C'est très dangereux, monsieur. Lorsque vous faites perdre à l'État qu'on met 13 milliards, 13 millions de dollars, c'est un crime grave. Souvenez-vous du procès sans jour. C'est à cause des marchés gré à gré. Et ça, ça prouve au noir de ce blanc que les 13 millions de dollars 13 millions de dollars partent comme ça. Et la République perd ces 13 millions de dollars. Imaginez-vous les policiers qui vous soutiennent, les policiers qui vous gardent. 160 000 francs en monnaie, c'est 80 dollars. C'est à peu près 150 000 policiers à payer avec cet argent. Comprenez ce que je veux dire. Donc, autre chose, président, je voulais demander, mais c'est déjà dit, environ 3, 730, 730, 730 gens qui les gèrent. Vous savez, gérer signifie bien d'utiliser les moyens mis à votre disposition. Ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Quand vous n'êtes pas capable de donner les chiffres exacts de ce que vous gérez, ça pose problème. Et vous n'êtes pas aussi un portologue, vous êtes un technicien. Donc, les chiffres pour un technicien, c'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas utiliser ces gens avec faiblesse. je voulais demander qu'ils nous déposent les contrats avec cette entreprise qui a pris nos 13 millions de dollars. Et puis, aujourd'hui, le pays est diversifié. Lorsqu'il y a l'île à foot, on ne sait plus suivre l'île à foot, les joueurs ne peuvent plus nous présenter nos sentiments sportifs. je ne sais pas si vous avez l'idée que tout le monde devait pilote, tous les joueurs peuvent devenir des pilotes ou bien agents des commandes ROS. Et il y a un collègue qui a dit qu'est-ce que nous allons présenter comme bilan à notre frère. Monsieur le honorable président, vous allez demander à notre déjeuner que je suppose encore qu'il est de père et de mère notre frère. Je suppose que j'ai quelques informations qu'il serait de père et de mère. En quoi le président Fatih a commis l'erreur que vous nommez ? Pour qu'enfin connaître tout ça. Madame la présidente, je suis en train de citer entre nous, frères, entre nous, comme on est. Nous devons arriver à nous dire des vérités. Entre nous, comme on est. En tout cas, je m'excuse, si vous voulez, j'ai les informations que vous êtes comme on est. C'est pourquoi je vous dis de mon cœur « Répartez-nous, mon frère ».